Bonjour à tous, c'est Dédé, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Planète Zoo. Aujourd'hui, nous débutons la nouvelle saison d'une vie dans un zoo et nous allons commencer avec le zoo Hiverna. C'est parti, je vous emmène dans le jeu et on regarde tout ça ensemble. Nous voici sur le début du zoo et aujourd'hui, on va un petit peu expliquer de comment j'ai organisé le zoo pour l'instant et comment on va faire pour les prochains épisodes du zoo. Comme vous constatez, il y a déjà un peu d'argent dans le zoo, on est à 79 400, ce qui signifie que j'ai fait tourner un petit peu le jeu vu qu'on est déjà à la 11ème année et j'ai fait un petit peu de Moneymaker avec la franchise puisque nous sommes en mode franchise. Nous sommes sur un biome de Taiga, Tundra, bon bref, les biomes très hiver et nous sommes du coup sur une toute nouvelle carte qui a déjà été terraformée. Sachez que j'ai téléchargé des templates sur internet pour avoir une carte préalablement terraformée. Alors il faut savoir qu'à l'heure actuelle, il neige dans le parc, si je mets Play, la neige tombe et la map est en train de devenir toute blanche petit à petit puisque ça vient juste de débuter et c'est parfait puisqu'il faut qu'on conserve une map quasiment entièrement blanche dans la neige. On va évoluer sur ce parc qui a une place très quadrillée où on pourra mettre un magnifique restaurant. Il y aura une petite dizaine d'enclos et dans ce parc, on va mettre également les nouveaux cerfs qu'on a eus dans la mise à jour des 3 ans du jeu, forcément. Mais on va englober tous les animaux qui supportent le froid très facilement, les élans, les ours. Tous ces animaux-là pourront aller dans ce parc. Ici, on a la zone de staff qui n'est pas encore totalement décorée. Honnêtement, ça va rester très boisé, je vais mettre des arbres et tout. Ça va rester un parc très au milieu de la nature finalement. Et c'est pas plus mal, je dois dire, puisque ce sera plus naturel et ça fera vraiment un joli parc. Pour le côté visiteur, pour l'instant, on a deux vivariums du coup qui sont gérés automatiquement. Alors, j'ai remarqué un petit problème avec la nouvelle mise à jour qu'on a eue de la gestion des vivariums. C'est qu'on a quand même une statistique sur nos animaux qui parle de reproductivité. Ici, le gène de fertilité qui diminue lorsque on a tout simplement déporté, fait de la même famille. Dans les vivariums, ça diminue, comme dans un habitat. C'est-à-dire que les frères et sœurs vont faire des gènes de moins en moins reproductibles et jusqu'à ce que la famille s'éteigne. Je l'ai constaté avec les filies géantes de Malaisie, qui est le deuxième animal que j'ai mis dans le zoo. Si j'en sélectionne une, sachant que les femelles se reproduisent entre elles ou toutes seules, le gène de fertilité est à 1. Comme si qu'elles ne veulent pas se reproduire entre elles. Alors, je ne sais pas si c'est voulu avec les filies. Je ne rencontre pas ce bug avec mes tortues diamants. Il faut savoir que je les ai mélangés un petit peu, les génomes, etc. Globalement, ils sont au-delà de 50%. Ça reste stable, mais sans plus. Dans les vivariums, j'ai mis la règle de conserver les animaux les plus attrayants. Donc, en fait, les moins attrayants, on les vire, que ce soit par an ou non. Et du coup, j'ai fait ça pour les mâles et les femelles, en sachant qu'on ne conserve que 3 mâles et 3 femelles. Donc, à chaque fois, il y a 2 battements de nouveaux animaux qui arrivent pour que les vivariums restent très attrayants. Pour les filies, je n'ai pas fait pareil. Et c'est là que j'ai constaté ce bug. Enfin, ce n'est pas un bug, c'est normal, en fait. Mais c'est là que j'ai constaté que ça ne marche pas. Du coup, la meilleure option, c'est sans doute l'attrait le moins élevé. On verra si, du coup, il y a une mixité qui va se faire ou non. Si besoin, j'essaie de trouver une filie plus attrayante et je la mets dans l'enclos. On va regarder. Peut-être, on pourra corriger cette fameuse décadence, même si j'ai un doute. À savoir que là, la fertilité, elle a 67%. C'est énorme. Donc, est-ce qu'il ne faudrait pas laisser une seule femelle et mettre plein de mâles ? Ça, je l'ignore. Alors, dans tous les cas, on va voir si la filie que je viens de rajouter est toujours incluse dans cet enclos. Elle a 50% de fertilité, c'est plutôt pas mal. Elle, elle est à 1%, c'est vraiment pas bien. Du coup, on va la vendre, on va s'en séparer, en fait. Elle n'est pas bonne du tout, on n'a pas besoin de la voir. Celle-ci, elle est à 1%, on va s'en séparer. Je pense que ces deux-là, il y a eu un couac, je ne sais pas ce qui s'est passé. Donc, on va les vendre et ça va nous rapporter un peu d'argent. Il faut savoir que le zoo fait tout son argent avec ces deux enclos-là, enfin ces deux vivariums-là. C'est plutôt pas mal, je ne vais pas me plaindre. On a des gains importants. De plus, j'ai mis assez de boutiques pour que les visiteurs donnent de l'argent et que le parc puisse se développer. Et j'ai construit déjà un enclos qui sera le prochain épisode. Puisque là, aujourd'hui, je vous présente juste le parc. On ne construit rien de nouveau, entre autres. Petit truc qu'on va faire, c'est rajouter les plantes. On va juste copier-coller, en fait, le bas de nos plantes avec le petit sapin. Et on va faire en sorte que ça rend tout très naturel. Le but est de conserver quand même pas mal de plantes partout. Et de faire en sorte que le parterre d'herbes longues soit transformé avec ces arbres et ces petites plantes à ras du sol que je trouve fort sympathiques. De plus, pour chauffer certains endroits pour le staff ou les visiteurs, j'ai mis des bras zéros sous forme de colonne. Je trouve ça sympathique. Histoire que les visiteurs ne se plaignent pas d'avoir froid. Puisque sachez que le froid, comme le trop fort de chaleur, procure un plop négatif ou neutre sur certains visiteurs. Alors c'est plus souvent neutre, c'est-à-dire un visage orange. Mais dans tous les cas, on va faire en sorte qu'il n'y en ait pas du tout ou très peu. Que les visiteurs soient quand même contents d'être dans un parc où il fait froid. Et il reneige ! Bah c'est dingue ! On place toutes les plantes comme ça. On remplit un petit peu le côté du staff vite fait. Le but n'est pas qu'on ait le parc le plus joli, juste qu'on ait le parc le plus efficace dans le thème de la neige. On va même mettre des plantes un petit peu dans l'enclos, c'est pas très grave. On va faire déborder un tout petit peu. Et vous remarquerez que la clôture que je viens de placer est très basse. Donc on va mettre probablement des animaux pas très exigeants au niveau clôture. Alors ce qui m'embête avec le staff, c'est que les chemins sont extrêmement moches. Et en toute honnêteté, je pense que je vais les cacher sous de la neige. Donc on fait tout ça. Et on fait ça en speed build, bien évidemment. Allez, c'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et voilà, après quelques minutes de construction. J'ai décoré un petit peu le staff du coup pour cet épisode, puisqu'il faut que cette zone soit très dure en tant que Solidity pour le parc. Il faut que ce soit le cœur central du début du parc. Cette zone gérera trois enclos. Alors il faudra qu'il fasse un petit peu de marche pour aller au troisième enclos, puisque les deux premiers seront à côté. Mais le troisième sera carrément en face à l'opposé, c'est-à-dire ici. Donc on retravaillera peut-être plus tard la zone de staff à cet endroit-là en décalant le bâtiment. Mais pour l'instant, vu que le parc vient d'ouvrir, on va s'en cantonner à ça. J'ai fait une petite entrée sur le thème Noël pour ce parc, puisque ça va nous suivre pendant un petit mois et demi. Et on va voir si on va tenir avec tous les animaux qui acceptent le froid un parc en franchise, bien évidemment, en répondant aux besoins des visiteurs et à leur éducation. D'ailleurs, durant le fait que j'ai construit, on a gagné un petit peu d'argent. J'ai vraiment hâte de faire les premiers animaux pour qu'on puisse gagner plus d'argent, puisque là, je ne peux pas construire énormément. C'est pour ça qu'on ne fait pas grand-chose, là, dans cet épisode. Mais voilà, j'espère que ce parc vous plaira, et j'espère que la série de cette saison 2 vous plaira également. Et voilà, c'est tout pour cet épisode d'Une vie dans un zoo saison 2, notre introduction. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, le petit pouce en l'air pour me le faire savoir, pensez à vous abonner et activer la petite cloche de notification pour me soutenir. Je vous remercie d'avance. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez voir un animal particulier qui accepte le froid pour cette saison 2 d'Une vie dans un zoo. Je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout. Je vous fais des gros bisous, et je vous dis à la prochaine pour un autre épisode sur Planète Zoo. C'était Dédé. Salut ! Sous-titrage ST' 501